Musique Hello les badis j'espère que vous allez bien c'est Claude je suis en folie j'espère que vous aussi Aujourd'hui les gens on se retrouve pour une vidéo lecture mais pas n'importe quelle lecture non Mais vidéo lecture d'été Oui avant de lancer le petit jingle je vous rappelle que dans ma vidéo les défis des vagues je vous avais parlé de ce défi de lire 7 livres sur les vacances Malheureusement je n'ai pu en lire que 6 ce qui est déjà extraordinaire pour moi je trouve Donc voilà jingle Donc nous allons commencer tout de suite d'abord je vais vous montrer mon petit carnet lecture mon nouveau donc le journal des livres De qui Héloïse Goy et Tatiana Lente je suppose apparemment elles ont un blog qui s'appelle Peanut Booker Très drôle Donc voilà donc ça c'est un carnet lecture où on fait des fiches lecture il y a le titre l'auteur le lieu où on a commencé à lire la date de découverte les moods de la lecture Donc ça c'est pas mal et qui me l'a offert prêté conseiller à qui l'a offert prêté conseiller Donc voilà il y a aussi un petit verdict donc un petit peu comme des notes Donc voilà je vous en parlerai plus tard on va commencer tout de suite par le premier livre Donc le premier livre c'était Et soudain tout change de Gilles le Gardinier Donc ici l'histoire Mais tout simplement on va suivre une bande de jeunes qui rentrent en terminale voilà ils sont tous amis et tout ça Et en fait on va suivre l'histoire d'amitié entre Camille donc c'est un peu le personnage principal j'ai envie de dire Et Léa s'améliore Il faut savoir que cette bande de potes vont se retrouver face à une épreuve Mais ils sont ensemble et ils vont la surmonter ensemble Et voilà moi j'ai beaucoup aimé ce livre parce que justement on a toute cette philosophie d'après En fait on se demande un peu l'après comment on va faire à l'après qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qu'on va devenir est-ce qu'on sera toujours amis et tout ça c'est un peu vraiment les questions qu'on se pose Je pense tous quand on sort des secondaires du lycée je ne sais pas trop quoi Et donc voilà voilà j'ai trouvé ça très intéressant il y a des moments où c'est un peu philosophique Il y a des moments drôles c'est Gilles Le Gardinier aussi Le verdict que j'ai mis c'est deux cœurs sous trois Donc ça fait plus ou moins Bon je ne sais pas Je suis à côté de mes pauvres Six sur dix on va dire Ouais six sur dix parce que j'ai quand même eu un peu de mal au début Et j'avais l'impression de ne pas avancer quoi Attend il y a combien de pages Donc 367 pages Mais j'ai passé un temps de dingue à le livre Après j'ai enchaîné avec deux livres Pas un mais deux Donc on a eu un de développement personnel Donc c'est Oser l'optimisme de Catherine Testa Suivez-la sur Instagram C'est le compte Arvas L'optimisme L'optimiste L'optimiste plutôt pardon Pardon et comme vous voyez J'ai été très inspirée Donc voilà Ça permet vraiment d'être optimiste de la vie D'apprendre un positif et de se sentir mieux aussi dans sa vie De se sentir plus heureux C'est vraiment quelque chose que je recherchais Voilà pour essayer de me remettre en jambes De me sentir bien et tout Donc voilà franchement j'ai adoré Le suivant Alors c'est un livre Je voulais le lire depuis longtemps Mais je ne sais absolument pas pourquoi je ne l'ai pas fait Parce que je ne l'ai pas acheté tout simplement Voilà Mais mon meilleur ami a décidé de me l'offrir pour mon anniversaire Et en plus il a pris une édition collector Mais voyez moi cette beauté Donc vous l'aurez compris C'est Les Possibles de Virginie Grimaldi Virginie Grimaldi elle fait vraiment parler d'elle Mais en même temps ses livres sont tellement Feel good Et en même temps avec beaucoup d'émotions En fait les personnages ont vraiment Beaucoup de relief Donc c'est vachement bien Donc voilà Donc ici ça parle vraiment de la relation père-fille Et aussi de la maladie De la maladie et tout ça Donc on va suivre vraiment le personnage Juliane Qui va devoir accueillir son père chez elle Parce que sa maison a pris feu Mais la question est Pourquoi elle a pris feu Je n'en dis pas plus Voilà Donc celui-ci J'ai mis trois étoiles Clairement Parce que Trois coeurs Pas l'habitude Donc voilà Donc vraiment 10 sous 10 Parce que Voilà on rentre dedans On rit On pleure Enfin je veux dire Il n'y a pas moyen De mettre moi à celui Parce que c'est C'est super C'est parfait J'ai adoré Franchement Voilà Ok Donc après J'ai lu Les victorieuses De Laetitia Colombani Donc il faut savoir Que Laetitia Colombani Mais c'est marqué dessus C'est l'auteur de La Tresse Donc c'est un livre Qui a fait déjà Pas mal parler de lui A l'époque Et donc ça C'est un peu Enfin C'est dans le même style Et moi ce que j'aime beaucoup Avec cette auteure C'est qu'elle met des titres Et au début On est là On se dit Ouais ok On lit Et à un moment donné Ça fait tilt On se dit Ah mais c'est pour ça Que ça s'appelle comme ça Moi j'adore J'adore ce genre de livre Où je me rends compte À la moitié Que le titre voulait dire Ça J'adore Et ce livre-ci Voilà Ça a vraiment Un petit aspect historique Aussi J'ai beaucoup aimé Alors que je n'ai Absolument pas Les romans historiques Sachez-le Mais j'ai vraiment aimé Parce que c'est Délicat C'est un livre Qui est hyper féministe Un livre qui Enfin Je ne sais pas C'est Voilà C'est un livre super Donc on suit Tout d'abord Solène Une brillante avocate Qui un jour Voit son Comment on dit Son chineau Qui en se suicider Il saute par la fenêtre Et voilà Du coup Qu'est-ce qu'elle Du coup Elle se retrouve en dépression Et tout Et son psychiatre Va lui dire Faites du bénévolat Et donc Elle va faire du bénévolat J'en dis pas plus J'en dis pas plus Pour Solène De l'autre côté On a Blanche Perron Dans les années Ou ainsi 1918 On va dire plus ou moins Début 20ème siècle Qui Elle Elle va s'enrôler Dans l'armée L'armée du salut Et tout ça C'est un peu elle Qui va être Une des pionnières Dans ce domaine Et Enfin voilà Tout ce qu'elle veut C'est vraiment Aider les femmes Surtout Surtout les femmes Et tout ça Et Je n'en dis pas Pour ça Parce que Si je vous dis Vous allez Comprendre Donc voilà Laetitia Colombani Là j'ai adoré J'ai aussi mis Trois cœurs J'adore parce que Elle fait des histoires En parallèle Et parfois Ça peut être un peu Perturbant Mais là pas du tout C'est pas perturbant Du tout En fait C'est logique Enfin c'est cohérent Et c'est ça Que j'ai beaucoup aimé Ce livre Je l'ai dévoré Les gens Mais un truc de dingue Je ne pouvais pas M'arrêter de lire Donc voilà C'était vraiment génial Et vous l'avez Sûrement vu Dans mes précédentes vidéos Il y a Les quatre filles Du docteur March Voilà Comment ça m'est venu L'idée de lire Ce livre C'est tout simplement Parce que Il y a eu Une collection Le soir Donc le soir magazine Qui a sorti Une collection De livres éternels Donc c'est tout Des livres Classiques Qui ont été Vraiment rénovés Et tout ça Et qui sont vraiment Qui collent Vraiment avec Les originaux Et Enfin j'ai vu ça Je me suis dit Ouh là là Enfin En fait c'est mes parents Qui font la collection Et c'est moi qui les lit Voilà Voilà pour être Tout à fait honnête Avec vous J'avais hésité Entre orgueil Et préjugé Et ça Mais celui-ci Ça me semblait plus Enfin je me dirais Je me disais Suivre les histoires D'une fratrie De filles Ça pouvait être intéressant Surtout à cette époque-là C'est en 1800 1800 1818 1818 1818 1818 1818 Enfin je ne sais plus Mais bon C'est en 1800 Clairement Et Enfin C'est vraiment Un superbe livre Parce que Les personnages Ont aussi Beaucoup de reliefs Et tout ça Sont très 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 Travaillés Mais d'un autre côté Il y a beaucoup plus De dialogues Que De descriptions Telles quelles Et il faut savoir Comment je déteste Les descriptions C'est un truc Enfin quand c'est trop long J'aime pas Je trouve que Ça n'a pas lieu d'être Donc ça J'ai vraiment bien aimé Par les dialogues Mais aussi Ce que j'ai vraiment adoré C'est qu'à la fin De chaque chapitre C'est comme si On en tirait une leçon En fait Les filles du docteur Mars Tirent une leçon A chaque chapitre Et moi aussi du coup Voilà non Donc vraiment C'était bien Maintenant Ce que je regrette un peu C'est que j'avais l'impression De pas avancer du tout Genre Je lisais Je lisais Genre 20 bonnes minutes J'avais l'impression Que j'avançais pas Je lisais un chapitre Je me dis Mais merde Il y en a encore Autant Et tout ça Et Et voilà A la limite Ça m'aurait pas Dérangé en temps normal Mais là Comme je faisais le défi Lire autant de livres Ça m'a un peu dérangée Ça je vous avouerai Je sais Alors Combien J'ai mis De coeur Oui Oui j'ai mis Attends ça peut être bien Ça Ouais allez Ouais 7 et demi Moi j'ai mis 7 et demi Sur le 10 Donc Donc voilà Moi j'ai vraiment Aimé le principe Mais après C'est long C'est long Mais on rentre tout de suite dedans C'est pas comme Madame Bovary Madame Bovary Mais Attendez Il faut attendre La centième Cent cinquantième page Pour qu'il se passe quelque chose Mais moi c'est pas possible C'est pas possible C'est pas possible Alors Le dernier J'ai un souci Enfin non C'est pas un souci Je vous explique En fait je l'ai pris Sur une ressource numérique Des bibliothèques de la région Et Comme c'est un prêt On l'a Que pendant 28 jours Et les 28 jours Sont écoulés Depuis bien longtemps Donc je ne l'ai plus Je n'ai plus l'image Mais je vous la mettrai Au montage Bien évidemment Je vais vous parler du livre Quand même Donc c'est bien plus forte Que toi D'Emma Green Donc Emma Green Il faut savoir Que c'est un duo d'auteurs C'est pas qu'une C'est pas qu'une femme Il y en a deux Voilà Donc Que dire On suit en fait Les aventures D'une femme Qui s'appelle Willa Willa qui Fait de la taille 50 Donc voilà C'est pour ça le titre Et Willa Elle a été recrutée Je ne sais pas si on dit ça Choisie Élue Pour jouer un rôle Au cinéma D'une guerrière Qui s'appelle Ira D'une série spin-off Qui s'appelle Queens of Dust Et tout ça Et Lorsqu'elle est en avion Il se passe un incident Avec un autre passager Qui est à côté Qui dit Ah vous prenez toute la place Et tout ça Poussez votre grosse Enfin vous voyez quoi Le grossophobe Typique Et ben voilà Et il y a un mec plus loin Qui est avocat Il s'appelle Rio Rio je ne sais plus comment Mais il s'appelle Rio Qui voit ça Il se dit Ah merde Merde Il va avoir un problème Et effectivement Il n'avait pas tort Willa Lui fout un coup Mais sans le faire exprès En même temps Elle n'a pas de place Donc voilà Et le mec commence à faire Un truc de dingue Et tout ça Enfin voilà Et être fâché Tout ça Exiger Que Willa sorte de l'avion Enfin Voilà Plein de trucs comme ça Et pour finir Ben le Il se fait surclasser Le grossophobe Hein Voilà Voilà Et Rio vient à côté de lui là Et lui dit Ben écoute Faudrait peut-être Que vous vous excusiez Que vous disent Blablabla Et tout ça Je vais essayer d'aller lui parler Pour voir un peu Il dit Ouais ok ça va Ben du coup Elle a dû s'excuser Alors qu'en fait Ben elle ne l'a pas fait exprès Et c'est pas elle de s'excuser Ça c'est clair Et tout ça Et voilà Le problème C'est que l'avion N'a pas pu décoller Pour finir Parce que Il y avait je ne sais pas quoi Des problèmes Tout ça Il pouvait pas décoller C'était trop dangereux Du coup Du coup L'avocat Comme il a intervenu Et fait un peu le médiateur On lui a La compagnie lui a offert Une chambre Dans un grand hôtel Et tout ça Dans une suite Et donc Il y avait de la place pour deux Donc Il demande à Willa Si elle veut venir Ben il lui a ok Ben elle dit au début Ben non Je vais me débrouiller toute seule Enfin J'ai pas besoin d'aide Enfin Voilà Femme forte Mais pour finir Vu L'aéroport Et il pleut Et tout ça Ok on y va On y va Et voilà Et voilà Donc ça C'est la première partie Qui dure pas longtemps La deuxième partie Donc c'est quand Elle est en tournage Pour sa série Et qu'on lui Colle un avocat Pour éviter Qu'elle fasse des gaffes Pendant la série Évidemment Qu'on prend comme avocat Rio Ouais Donc ça En gros 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 Je viens de me rendre compte Que Bon c'est pas là C'est Un Une romance New romance Vous voyez Le genre Le genre Et c'est juste Des ennemis Two lovers Two lovers Et donc Voilà Et donc ça Combien j'ai mis J'ai mis Trois étoiles Je l'ai Enfin je l'ai pas dévoré Mais voilà J'ai vraiment J'ai vraiment bien aimé Et c'est vraiment Une lecture légère Qui fait plaisir Vraiment Vraiment dans le style De De l'été Moi j'ai vraiment bien aimé Et puis il y a un happy end Moi j'adore ça Et voilà Donc je vous ai Parlé de mes Petites Lectules De l'été 2022 J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas De vous abonner A ma chaîne De laisser des commentaires Pour dire ce que vous avez eu Je suis très curieuse Vraiment Dites moi ce que vous avez eu Je vous en supplie Pour avoir encore Plus d'idées Et avoir encore Une wish list Encore plus longue J'en ai marre Bon bref Voilà Donc j'espère que cette vidéo Vous aura plu Je vous dis A la prochaine Bye Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz